Le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation s'emploie à donner une nouvelle dynamique à la recherche et à l'innovation. C'est pourquoi il a lancé le projet d'élaboration de la politique nationale de recherche et de l'innovation ce mercredi 19 octobre 2022 à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Plusieurs chercheurs et chercheuses guinéens prennent part à la réflexion qui va conduire à la rédaction du projet du PNRI. Aminata Dine-Touré est la directrice générale de l'innovation. Elle a expliqué les avantages liés à l'élaboration de la politique nationale de recherche et de l'innovation. La recherche et l'innovation doivent devenir une véritable politique nationale, c'est-à-dire un objet de débat national pour qu'il y ait une appropriation. Car au-delà des traductions pédagogiques, technologiques de l'innovation, elle peut être le fruit d'un nouveau modèle économique, d'un nouveau procédé, d'un mode alternatif de développement inclusif. Le PNUD finance en partie ce projet qui va doter la Guinée d'une politique nationale de recherche et de l'innovation. Son représentant Luc-Joël Grégoire a réitéré la volonté de son institution à accompagner le processus de mutation du domaine de l'industrie et de la recherche scientifique à travers les nouvelles technologies. Le PNUD poursuivra cet effort. Nous nous sommes engagés auprès de Madame la Ministre à promouvoir et à accompagner la formulation de la stratégie nationale de la recherche et de l'innovation. Nous avons accompagné la stratégie de digitalisation et de l'économie numérique de la Guinée, y compris celle de la cybersécurité. Nous accompagnons l'insertion de l'innovation dans les chaînes de transformation et de valeurs. Nous souhaitons faire en sorte aussi que l'innovation puisse irradier les domaines nouveaux qui sont en plein développement, l'économie bleue, l'économie verte, l'adaptation au changement climatique et bien évidemment l'usage d'un certain nombre de technologies nouvelles, dont notamment les drones. La ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, Diaka Sidibé, a dans son discours expliqué aux scientifiques qui auront pour tâche d'élaborer la politique nationale de recherche et de l'innovation ses attentes. Sous la Deuxième République, notre pays s'était doté d'une loi d'orientation sur le secteur de la recherche scientifique en 2005, dans le but d'assurer la promotion et la coordination des activités d'une part, de coordonner et de réglementer les progrès de la science, de la technologie et de l'innovation du pays d'autre part. Malheureusement, le constat sur le terrain est tout autre par le fait que cette loi n'a jamais connu de texte d'application, ce qui la rend aujourd'hui nettement obsolète. Or, ce document, au départ, avait donné de l'espoir à tant d'acteurs de la recherche et de l'innovation. La transformation brusque et rapide du monde technologique et sanitaire doit interpeller à plus d'un titre les décideurs et les scientifiques que nous sommes. de faire de la recherche scientifique et de l'innovation un de nos chevaux de bataille pour l'atteinte de nos objectifs prioritaires. Cette cérémonie a été présidée par le Premier ministre Bernard Goumou. Le locataire du Palais de la Colombie a dit la disponibilité du gouvernement à accompagner de telles initiatives. J'apprécie à sa juste valeur l'initiative de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, de doter le système de recherche et d'innovation d'une politique nationale assortie de stratégies. Je tiens à vous donner l'assurance que le gouvernement reste disponible pour soutenir la recherche et l'innovation en phase avec les nécessités de modernisation et d'industrialisation de notre pays qui se veut émergeant à l'horizon 2040. L'élaboration de la politique nationale de recherche et de l'innovation vise entre autres à identifier, inventorier et cartographier les structures et les acteurs de la recherche et de l'innovation, évaluer la gouvernance de la recherche scientifique et de l'innovation, mesurer le lien existant entre les acteurs ou les secteurs économiques, sociaux et culturels. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci !